Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la partie tutoriel avec l'Italie où comment je vais vous guider pas à pas pour comprendre tous les éléments d'Orth of Iron Cat et vous permettre de pleinement profiter de ce jeu. Dans le présent épisode, on était venu à bout de l'Ethiopie, on l'avait fantoché, je vous avais très vite fait expliquer quel était l'intérêt de le fantocher et je vous avais dit que maintenant tout allait s'accélérer très vite. Vous vous souvenez que j'avais demandé une justification de Wargoal, de but de guerre. Vous savez également qu'on a besoin de justifier ce type de Wargoal pour pouvoir attaquer, bien sûr. Donc on en parlait là-dessus, on a parlé de la tension mondiale. Maintenant, il est temps de vous expliquer pourquoi je veux attaquer les Pays-Bas. Je vous ai dit, nous voulons créer l'Empire romain qui est une nation formable. Je ne rentre pas dans le détail, sachez juste que c'est un objectif bien sympa pour notre tutoriel, pour cette première partie. Vous verrez que lorsque vous l'aurez créé, ce sera assez savoureux pour le moins. Pour pouvoir le créer, il faut faire tomber un sacré nombre de pays. En l'occurrence, ça va être la France, ça va être la Grande-Bretagne, ça va être l'Espagne. Bref, il va y avoir énormément de pays à faire tomber. Rassurez-vous, j'ai pour ça une petite astuce. Nous allons faire un premier débarquement qui va viser les Pays-Bas. Vous allez me dire comment on va faire ? Tout simplement en passant par l'Allemagne. Et ça va me permettre de vous expliquer le fonctionnement des débarquements. Ça peut paumer beaucoup, mais le naval peut apparaître assez complexe. Alors qu'en réalité, il est assez simple. Il faut tout simplement avoir le contrôle des territoires, comprenez des zones maritimes, où vous allez faire passer vos navires de débarquement. Cette supériorité, sans rentrer dans le détail, ça peut venir du nombre de navires, de la supériorité aérienne au-dessus des mers, ça peut venir des mines que vous pouvez poser, car vous pouvez poser des mines si vous avez le DLC Mandegans. Donc il y a un ensemble de choses, juste retenez à la hache. C'est très volontaire, si je simplifie, sur-simplifie. Retenez que le nombre va être très important, et ça tombe très bien, car en l'occurrence, la Regia Marina, la marine italienne, est dotée de 152 navires, ce qui est parfait. Ce qui est parfait pour nous. Seulement, je ne peux pas les y envoyer en Allemagne pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore amis. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est demander les droits de mouillage, qu'il va normalement me donner. Voilà, parfait. Cela va m'autoriser tout simplement à pouvoir aller, hop, positionner ma flotte ici. Une fois positionnée, elle pourra opérer. C'est assez logique quelque part. Si vous faites une mission, par exemple, au large des côtes ouest américaines, mais que vos navires sont toujours positionnés au fin fond de l'Italie, et bien la portée des navires fait qu'ils ne se déplaceront même pas. C'est pour ça que des fois, vous faites des missions, vous leur demandez d'aller à tel endroit, mais les navires ne bougent pas. Ils ne bougent pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas à portée. Trouvez un port où vous pourrez le positionner, et notamment, les droits de mouillage sont très utiles pour ça, pour vous permettre d'artificiellement augmenter la portée de vos navires. Donc on a fait ça, on a également le war goal, donc le justificatif de guerre qui est en train d'être refait, et le 4 octobre, on va pouvoir attaquer. Nous avons assez de divisions, assez de troupes, nous avons un peu d'aviation, et ce que je vais faire du coup, c'est de demander à l'Allemagne de rejoindre sa faction. Ce qu'elle accepte tout de suite. Ça tombe très 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 bien, car lorsque vous devenez allié avec un pays, que vous rejoignez sa faction, vous avez accès à ses aérodromes. Et ça, ça va être super sympa, parce que comme vous le savez, on a déployé toute l'aviation italienne pendant la guerre contre l'Ethiopie. On va donc pouvoir l'envoyer. Ça nous sera utile pour avoir des bonus contre les unités hollandaises, et bien plus encore, après coup. Nous avons également du coup, des troupes que l'on va pouvoir déployer. On a une armée de 14, que je vais regrouper. Une armée de 21, que je vais diviser, car ce que je veux, c'est une armée de 24. Voilà. Avec Messé. Pourquoi Messé ? Parce qu'il est le général le plus expérimenté. Je vous ai expliqué ça. Plus il monte en niveau, plus il monte en compétences, et il y a des avantages, dont celui-ci, magnifique. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est la plus grosse armée au nord contre l'Ethiopie. Il peut avoir l'avantage. Expert d'infanterie, qui peut avoir un bonus de 10% en attaque. Donc, attention, il me semble qu'il faut toujours le DLC, le... J'allais dire Mende Guns, mais ce n'est pas le bon. C'est Waking the Tiger. Il me semble que c'est le DLC Waking the Tiger qu'il nous faut pour pouvoir bénéficier de ces 10 bonus. Bien. Maintenant que c'est fait, ces troupes, on va leur demander de se positionner. Je vais les positionner ici pour les amener quelque part et pour vous montrer une autre information. L'idée, c'est de les faire bouger en Allemagne pour qu'ils puissent encore bouger derrière. Vous notez qu'automatiquement, les divisions vont aller jusqu'au port le plus proche pour pouvoir se déplacer. Parfois, pour une raison ou pour une autre, les troupes ne bougent pas et vous n'arrivez pas à les faire bouger en manuel. Dans ce cas, petite astuce. Vous avez un ordre qui est l'ordre de zone de défense, comprenez de garnison en français. L'avantage, c'est que si vous faites une zone de garnison à un seul endroit ou même plusieurs, peu importe, l'intelligence artificielle va se retrouver contrainte, contrainte de faire bouger toutes ces divisions. Donc, quand vous faites une ligne de front quelque part et que les troupes ne bougent pas pour, disons, hacker l'IA un peu quelque part, on pourrait dire ça comme ça, vous pouvez faire justement une garnison pour forcer l'intelligence artificielle à bouger. Nous avons une place pour la marine, nous avons une place pour l'aviation. Il ne nous reste plus qu'à faire bouger nos troupes et entre-temps, on va aborder le sujet des divisions. Alors, encore une fois, l'entraînement, la template des divisions, j'en parle dans différents tutoriels, éléments du Mega Guiders of Iron 4. Donc, vous avez vraiment un ensemble, vous avez cette vidéo, d'autres vidéos pour renforcer encore vos connaissances, les let's play et les live sur Twitch. Donc, vous avez vraiment tout pour bien intégrer. Donc, prenez bien le temps de vous imprégner de ce que je suis en train de vous dire. Si ce n'est pas encore ok, ce n'est pas grave, regardez la vidéo, regardez les autres, vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Bon, en l'occurrence, je vais juste préparer quelques divisions un peu plus puissantes que d'autres. Elles auront leur utilité, en particulier, contre les Britanniques. En l'occurrence, les divisions italiennes ont le défaut d'être très faibles de base. Sans rentrer dans le détail, encore une fois, j'avais fait une vidéo dessus, le jeu, As of Iron 4, est basiquement un jeu de plateau. Sur ce jeu de plateau, il y a un nombre limité de divisions qui peuvent affronter un nombre limité de divisions. Qu'est-ce qui délimite combien de divisions vont se foutre sur la Margoulène ? C'est l'ère de combat. L'ère de combat a été modifiée avec nos step-back et du coup, les tailles des divisions ont été modifiées. Cependant, pour des raisons pratiques, je vais chercher à faire une division de 20 d'ère de combat pour l'instant. Principalement parce que ça va être le plus pratique pour nous puisque l'armée est tellement faible qu'elle part de très loin mais plus tard, vous verrez que très tôt, je chercherai à être à 27 d'ère de combat. Puis il y a 45 d'ère de combat ou parfois moins en fonction du terrain. Je reviendrai là-dessus en prenant le temps. Juste retenez que l'ère de combat est très importante. Il faut faire matcher donc que la taille colle avec le terrain du jeu de plateau car si vous le dépassez ou si vous êtes trop faible, vous avez des malus sur les statistiques de votre division. Notez que pour le moment, l'information la plus intéressante pour vous quand vous faites une division c'est d'avoir une division qui a beaucoup de soft attack dans la mesure du possible beaucoup de breakthrough de percer donc attaque légère et percer dans la mesure du possible beaucoup d'organisation également. Prêt pour tout le reste ? On verra ça petit à petit plus en détail. Donc disais-je je voulais une division un peu plus avec un peu plus de peps. Donc on va atteindre cette ligne de 20 d'ère de combat parce que beaucoup de terrains maintenant de cases vont être entre 20 et 25 de taille donc 20 ce n'est pas un si lourd problème d'autant plus que je vais chercher avec une petite armée d'élite à avoir rappelez-vous beaucoup d'attaques légères je vous en ai parlé tout à l'heure à l'instant pour une bonne raison c'est que l'adversaire en tout début de partie ne pourra pas m'opposer autant d'attaques légères donc mine de rien cette template qui n'est en rien la template méta ça n'a rien à voir avec ça vous apprendrez très vite que c'est en fonction de la situation bien sûr mais elle va nous faire bien du dégât elle va nous être bien utile cette template je rajoute une compagnie de soutien retenez juste que compagnie de soutien égale bonus général pour votre division certaines de ces compagnies sont d'ailleurs toujours vitales à un moment ou un autre de votre partie là encore je reviendrai là-dessus bien nous avons une division je mets élite pourquoi parce que priorité haute pour qu'il soit équipé en armement et en homme ça veut dire que lorsqu'une arme est produite elle va dans ses divisions en priorité une fois que ses divisions sont correctement nourries en équipement on peut alimenter le reste de l'économie une fois que c'est fait on va demander aux troupes qui sont ici de se transformer en division d'infanterie comme je l'ai montré celle-ci hop j'ai juste oublié de sauvegarder je vais mettre cette image voilà division d'infanterie je ne mets pas de nom pour l'instant ce qui n'est pas bien important et je leur demande d'avancer et de bouger tout simplement alors nous avons d'autres troupes environ 15 divisions que je vais simplement faire garder autour de Rome je n'en ai pas l'utilité pour l'instant on ne peut pas vraiment dire que les Pays-Bas vont être une nation particulièrement difficile à combattre nous avons la guerre civile qui explose ça c'est un mouvement rappelez-vous j'ai oublié d'en parler mais j'ai lancé la partie en priorité historique alors ça veut dire priorité historique que l'intelligence artificielle va suivre un chemin qui va essayer autant que possible de suivre l'histoire de la deuxième guerre mondiale ça ne veut pas dire qu'il va le faire à l'oeil tout pile mais il va essayer de faire quelque chose le plus cohérent le plus on va dire canon c'est à dire cohérent avec l'histoire possible mais il y aura des écarts forcément c'est un jeu vidéo bien sûr ça ne se veut pas un simulateur ultra réaliste hop voilà nos troupes sont maintenant là nous avons notre flotte visiblement celle de l'allemand qui est déployée et je vais vous faire une petite démonstration de comment on fait un débarquement pour faire un débarquement qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut des flottes bon ça c'est déjà le cas j'ai fait un tutoriel sur comment envahir la Grande-Bretagne avec justement donc à ce moment là c'était avec l'Allemagne ça vous montre encore plus comment faire donc je vous laisserai regarder en plus je vous ai dit vous avez plein de contenus pour vous approprier cet aspect n'ayez crainte c'est super simple là on a la flotte ça c'est super il nous faut des troupes ça tombe bien on a des troupes dans l'idéal une aviation pour soutenir le débarquement c'est parfait on peut utiliser les aérodromes des Allemands pour avoir cette possibilité donc ça c'est bon nous avons une flotte que je choisis ici je lui mets un amiral pour qu'il dispose des avantages liés à l'amiral tout comme les généraux font bénéficier de leurs bonus à leurs armées et je lui demande de faire soutien à l'invasion navale alors en l'occurrence ils ne décollent pas ils ne bougent pas pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'invasion qui sont parties quand les troupes partiront pour aller débarquer la flotte suivra bien sûr alors je fais soutien à l'invasion pour une raison toute bête c'est que soutien à l'invasion signifie que si vous avez des navires assez puissants pour avoir de gros canons d'artillerie mettons le croiseur lourd croiseur de bataille cuiracé porte-avion avec les avions d'attaque au sol on verra plus tard ce qu'il en est vous pouvez avoir ce qu'on appelle le bombardement côtier c'est un modificateur général qui réduit les défenses de l'adversaire et c'est logique c'est assez logique plus vous réduisez au silence la défense adverse en le bombardant en ayant la supériorité aérienne en le bombardant depuis les navires rappelez-vous le 6 juin 1944 le nombre de cuiracés de navires qui tiraient qui servaient de batterie d'artillerie côtière un peu quelque part pour soutenir l'invasion des troupes américaines et alliées tous ces bonus vont vous permettre avec vous le verrez plus tard des troupes spécialisées de marine les Amtrax les bataillons marines les chars amphibies et bien vous commencerez à avoir énormément de bonus pour pouvoir réussir votre débarquement car fondamentalement c'est un jeu et un jeu avec des algorithmes donc si vous maîtrisez au maximum et que vous cherchez à maximiser les bonus vous serez toujours gagnant en la matière alors donc en l'occurrence je vais respecter ce que je vous ai dit on fait en fonction voilà de l'évolution et je vois tac deux trois tac tac donc il nous faut donc des divisions et il nous faut surtout une technologie ça pensez-y certains pays que vous allez prendre ne l'auront pas tout de suite il vous faut la technologie bien sûr de transport de troupes et oui avec cette technologie vous aurez la possibilité d'envoyer 10 divisions ensuite vers 1940 vous aurez cette technologie qui vous fait passer à 50 le nombre de divisions et enfin celui-ci qui vous amène à 150 divisions qui peuvent être envoyées au combat en même temps en permettant de vastes mouvements de débarquement alors ensuite 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 maintenant qu'on a les troupes je vais en sélectionner hop je vais en sélectionner 10 voilà je vais faire un clic gauche sur l'invasion navale ils vont aller à Villenshaven un clic droit ici au nord d'Amsterdam tout bêtement pour préparer l'invasion vous remarquez pour s'assurer que l'ordre est correctement fait vous voyez que 10 divisions sont bien rattachées à ce mouvement on est bon il n'y a pas de problème tout est ok le reste des troupes je vais les amener gentiment du côté de Hambourg ou de n'importe quel port pour pouvoir amener des renforts dès la guerre préparée alors là vous allez me dire mais Hoover tu es allié avec les allemands au pire tu passes par l'Allemagne mais non l'idée c'est de servir de l'allié comme une plateforme mais ne surtout pas la faire entrer en guerre et oui si on la fait entrer en guerre il va faire du score de guerre on verra ça dans les parties un peu plus avancées et avec ce score de guerre il peut me priver de la prise de territoire dont j'aurais besoin pour créer le fameux empire romain et ça c'est pas ce qu'on veut alors ok on va pouvoir attaquer attaquer ce pays qui est les Pays-Bas présente deux avantages le premier c'est de prendre un des pays dont j'ai besoin pour créer mon empire romain de deux ce serait une plateforme idéale pour attaquer les britanniques mais de trois les Pays-Bas font partie des pays qu'on va appeler Game Changer ça va être vraiment un pays clé pourquoi ? parce que si vous l'annexez à temps vous pouvez mettre la main sur sa colonie la riche et délicate colonie des Andes néerlandaises qui est pleine d'une ressource extrêmement clé que sont caoutchouc et le pétrole et dans une moindre mesure l'aluminium quand même il se défend dites-vous dans Earth of Iron une zone contrôlée permet de contrôler la partie je suis très sérieux cette zone c'est l'Asie du Sud-Est si vous contrôlez tous ces pays vous êtes quasi assuré de gagner la guerre pourquoi ? parce que c'est ici que sont contrôlés 90% de la production de caoutchouc et il y a une production de pétrole suffisante pour pouvoir entre guillemets tenir si vous n'êtes pas un gros exportateur dites-vous que les zones clés sont les suivantes l'Asie du Sud-Est pour tout ce qui va être caoutchouc et tungstène vital pour faire de l'artillerie le tungstène et le caoutchouc vital pour faire de l'aviation or vous le verrez bien assez vite Earth of Iron est un jeu qui valorise énormément la supériorité aérienne ensuite il va y avoir les Etats-Unis en particulier le Texas comme vous le savez pour le pétrole fun fact le premier exportateur de pétrole mondial pendant la deuxième guerre mondiale et le principal producteur c'était les Etats-Unis à l'époque tout bêtement et enfin le gros de l'industrie c'est-à-dire l'acier etc va être dans cette zone France Allemagne Grande-Bretagne à savoir que les Américains eux-mêmes ont énormément de ressources et peuvent se débrouiller par eux-mêmes tout seuls sans aucun problème si besoin et les autres ressources étant relativement les autres pays étant un peu moins dotés donc l'objectif va être de prendre les Pays-Bas de les annexer mais quitte à les annexer autant prendre également les unes néerlandaises je dis annexer parce que je pourrais tout simplement les fantocher je vous ai expliqué pourquoi fantocher ça peut être utile pour laisser un arbre de priorité nationale se développer il s'avère que les Pays-Bas si vous avez le DLC Mandegans a un arbre de priorité qui lui est propre qui est personnalisé qui n'est pas standard et qui lui permet encore d'avoir pas mal d'usines supplémentaires mais vous verrez en l'occurrence que ce que je veux c'est vite faire l'Empire Romain et comme je vous l'ai dit également parfois vous ne pouvez pas avoir beaucoup de fantoches car votre ordinateur ne le permettra pas donc toute chose égale par ailleurs dans le cadre de ce tutoriel nous allons annexer les Pays-Bas en tant qu'Italien en passant par l'Allemagne voilà vous ne pensez pas que c'était possible si vous n'y aviez tout simplement pas penser ces cadeaux ça me fait plaisir et ça vous fait garder dans un coin de votre tête que jouer H.O.I.4 ça veut dire faire chauffer le ravioli et qu'on peut avoir des solutions très simples sous nos yeux mais qui sortent des sentiers des sentiers battus alors nous allons déclarer la guerre voilà petit conseil une fois que vous lancez une invasion alors bon en l'occurrence j'ai pas eu de chance j'ai été un peu tard c'est encore c'est pas grave mais moi ça m'arrange c'est que vous pouvez préparer vous devez attendre que le pays fasse appel aux Indes néerlandaises c'est à dire à son fantoche car sinon il va pas pouvoir vous allez pas pouvoir y toucher dans pendant la paix tout simplement pendant le traité de paix allez c'est parti hop l'invasion est autorisée de toute façon il n'a pas assez de trous pour prendre le territoire vous remarquerez que le timing n'était pas parfait attention un choui souvent un jeu de timing faites bien attention à ce que le timing colle au mieux bon moi en l'occurrence ça m'arrange je vais pouvoir faire tomber rapidement les pays bas à noter que vous pouvez et je vous recommande de baisser la vitesse du jeu quand vous faites une opération de combat pour avoir le temps de micro-gérer vous devez autant que possible et le plus vite possible prendre l'habitude de micro-gérer c'est très important ça vous économisera des troupes des ressources et encore plus précieux du temps voilà les pays bas sont tombés je vais donc faire passer quelques tours rapidement et on va s'en tenir à ce qu'on a dit ce territoire les pays bas je l'annexe les autres je vais les satelliser je vais satelliser les Antilles néerlandaises et le Suriname pourquoi ? parce que ce sont des territoires avec pas mal de ressources que je ne pourrai pas défendre lorsque la grande guerre va arriver et je préfère qu'elles soient fantochées donc entre guillemets neutres mais pour pouvoir bénéficier de leurs ressources au besoin et enfin je satellite les Indes néerlandaises dès novembre 1936 vous vous retrouvez avec un bel empire romain qui est en train de se développer regardez-moi ça vous avez déjà en fantoche l'Ethiopie vous avez déjà les Indes néerlandaises vous venez d'annexer les Pays Bas vous avez en allié les Allemands et maintenant oui vous allez bien en croire ce que vous allez voir vous pouvez et même devez demander de régler votre compte avec la perfide Albion voilà et on va pouvoir préparer une invasion contre eux que vous verrez dans le prochain épisode mais je peux déjà vous donner un petit spoiler si vraiment vous ne pouvez pas attendre dans la playlist Mega Guiders of Iron 4 je vous montre comment réussir une invasion sur les Britanniques en attendant j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à venir me poser vos questions en commentaire je le dis je le répète c'est un let's play particulier c'est ce que je veux être à l'avenir un rendez-vous ça doit être un espace pour les jeunes joueurs ou ceux qui veulent poser vos questions donc allez-y je veux voir vos questions je veux pouvoir en discuter avec vous j'ai hâte je fais de gros bisous abonnez-vous cliquez sur la cloche et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette première partie pas à pas avec l'Italie prenez soin de vous abonnez-vous